Salut Samir. Salut Julien. Salut à toi qui nous écoutes. Aujourd'hui, à l'occasion de la journée mondiale du bonheur, on a décidé de te parler de bonheur. Exact. Après tout, ce podcast c'est la systémique du bonheur, donc un épisode un peu spécial aujourd'hui à cette occasion. Donc on va parler de bonheur. Ce serait quoi le bonheur, Samir, peut-être déjà pour commencer ? Le bonheur, je pense que chaque personne a sa définition du bonheur, mais moi il y a une définition que j'aime bien et pour expliquer cette définition, je vais raconter une histoire. En fait, c'est l'histoire d'un meunier qui était très malheureux. Tout le monde le connaissait comme quelqu'un qui ne parlait pas trop, qui n'avait jamais souri. Et en fait, ce meunier un jour, pendant son sommeil, il fait un rêve. Et dans ce rêve, en fait, il se rend compte qu'il longeait la rivière vers le sud et au bout de cette rivière, il finit par arriver devant une ville. Donc c'est une ville fortifiée avec des murs autour. Et pour entrer dans cette ville, il faut passer par un pont et à l'intérieur de cette ville, il y a le palais du roi. Et il rêve qu'en fait, en dessous du pont, il est en train de creuser et il trouve un trésor. Le lendemain, il se réveille, il se dit, oh, c'est un rêve étrange. Et finalement, le soir d'après, il refait le même rêve et il refait le même rêve. Et il se dit, non, c'est trop bizarre, je fais trop souvent ce rêve et j'ai envie d'aller voir. Donc un jour, il se lève et puis il prend la route, il longe cette rivière vers le sud. Alors vers le sud, il a un moulin sur ce chemin-là. Donc il longe cette rivière et puis il arrive devant cette ville fortifiée. Il se place sous le pont et il commence à creuser avec une pelle. À ce moment-là, il y a les gardes. Il y a des gardes qui le voient, qui arrivent et le capitaine de la garde fait, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Et donc, il se retourne et il y a les gardes qui disent, je suis sûr que c'est un espion. Et le menier se dit, ben non, en fait, je ne suis pas un espion, c'est juste que j'ai fait un rêve et j'ai rêvé que je creusais et que je trouvais un trésor. Le garde explose de rire et puis il lui fait, mais qui est encore bête pour croire en ses rêves ? Le monsieur, bon, un peu gêné, le menier. Et le garde lui dit, tu sais, si je croyais en mes rêves, je longerais la rivière vers le nord jusqu'à arriver à un moulin, je creuserais dans ce moulin et je trouverais un trésor là-bas. Et là, il y a le menier qui se pose des questions, il se dit, wow, quoi ? Et les gardes l'escortent à l'extérieur de la ville, lui interdisent de revenir dans cette ville parce qu'il soupçonne quand même que c'est un espion. Et le menier retourne chez lui et il se pose des questions, il se dit, mais c'est bizarre que la personne a fait un rêve dans mon moulin, qu'il a creusé, qu'il a trouvé un trésor. J'aurais fait tout ce chemin pour rien. Il arrive dans son moulin, il creuse, bingo, il trouve un coffre et il ouvre ce coffre, il trouve un parchemin, il déroule le parchemin et il voit écrit en lettres d'or, ce qu'il y a de plus précieux est à l'intérieur de toi. Et à ce moment-là, en fait, le menier se met à rire, puis il verse quelques larmes et il dit que finalement, en fait, depuis des années, il cherchait le bonheur ailleurs, mais en fait, le bonheur a toujours été à l'intérieur de lui, dans son cœur. J'adore cette histoire parce qu'en fait, finalement, beaucoup de personnes cherchent le bonheur ailleurs, mettent leur bonheur entre les mains des autres, mais au final, le bonheur, il est à l'intérieur de nous, c'est nous qui portons ce bonheur. C'est quelque part la connaissance de soi, l'équilibre à l'intérieur de nous, c'est ça qui nous permet d'être heureux. Exact, c'est une super histoire que tu nous partages là et clairement que cette notion de bonheur nous appartient à nous avant tout. Comme tu le dis, beaucoup de gens vont remettre leur bonheur dans les mains d'autres personnes ou d'événements ou de l'obtention de certains résultats. Et pour autant, combien de fois ça nous est déjà arrivé, alors à toi comme à moi, Samir, mais aussi à toi qui nous écoutes, de se dire « Oh, qu'est-ce que je vais être heureux ? Qu'est-ce que ça va être bien ? Qu'est-ce que je vais être content ou contente d'obtenir telle ou telle chose, de vivre telle ou telle expérience ? » Et finalement, une fois que l'expérience se vit, une fois qu'on obtient ce qu'on souhaite, on est content, c'est sûr. Mais il y a comme une différence qui se fait entre ce qu'on pouvait peut-être s'imaginer, comment est-ce qu'on s'est projeté justement dans tout ça et comment est-ce qu'on sent vraiment lorsque ça se produit ? Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé Samir ? D'avoir cet écart entre ce que tu imaginais et finalement ce que tu dis qui est très bien, on ne remet pas en question le bonheur, la joie que tu ressens à ce moment-là, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de sentir cet écart entre ce que tu pensais et ce que tu as finalement, au final, quand tu atteins justement ce résultat-là ? Oui, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé surtout lors d'achat à certains moments où je me disais « Ah, ça va être trop cool, je vais acheter un nouveau téléphone, je vais acheter le nouvel iPhone. Moi, je suis fan de technologie, donc voilà, je vais acheter un nouveau téléphone ou le nouvel iPhone. » Et puis finalement, en fait, quand j'ai le téléphone en main, sur le coup, je suis content. Mais 10 minutes, 15 minutes, une heure après, tout ça, en fait, toute cette joie que j'ai ressentie sur le coup finit par se dissiper. Oui, tout à fait. Et ça, en fait, il y aurait plein d'exemples à donner comme ça, finalement. Oui, c'est vrai qu'il y en a plein, oui. Mais du coup, voilà, ne serait-ce qu'à travers cet exemple-là, moi, je me suis dit « Mais en fait, finalement, c'est un plaisir éphémère et je peux très bien me satisfaire de ce que j'ai, être content de ce que ça fait et puis, je veux dire, déjà, être plein de gratitude vis-à-vis de ce que j'ai, déjà, de ce qui m'appartient aujourd'hui. Mais ce recherche de nouveautés constantes où on se dit qu'en fait, on va être heureux, que ça va créer du changement, ben, dans beaucoup de cas, en fait, c'est juste éphémère. C'est sur le coup, on pense que ça va nous rendre heureux, mais ça ne nous apporte pas tout, finalement. Tout à fait. Oui, complètement. Et il y a comme une définition qui est bien de garder en tête aussi de cette notion de bonheur, en tout cas, je le crois, c'est que le bonheur ne s'accomplit pas à travers des grandes réalisations, même si c'est possible de vivre du bonheur parce qu'on a accompli des grandes choses. Mais en vrai, le bonheur quotidien, le bonheur dans notre vie, la systémique, justement, du bonheur, c'est de pouvoir additionner chaque jour tout un tas de petites expériences, tout un tas de petites choses qui, cumulées, nous permettent de vivre et de maintenir cette notion de bonheur sur la durée. Et que, en vrai, si on regarde justement le système qui se cache derrière ce principe, donc la systémique, encore une fois, c'est quoi ? C'est que c'est de la progression, c'est du passage à l'action, c'est des prises de décisions, c'est le fait de se voir progresser et avancer. Et en vrai, on pourra même en reparler dans un prochain épisode, mais ce qui va nous rendre déprimé, malheureux, triste, frustré. C'est l'observation du gap, de l'écart qu'il y a entre là où j'en suis et ce que je veux atteindre. Et que plus cette différence est grande, plus je vais me sentir affecté négativement par ces éléments. Mais à l'inverse, je peux être ici et avoir mon objectif ici. Donc le gap, l'espace entre les deux est le même. Mais je suis dans une démarche où j'applique des choses, j'apprends des choses, je teste des choses, je me vois progresser, avancer, obtenir plein de petits résultats, faire plein de petits pas qui me rapprochent de mon objectif. Et en fait, le bonheur ne se trouve pas dans la destination, mais le bonheur se trouve tout au long du chemin. Et je pense que tu as déjà entendu ça, même toi Samir, de l'avoir déjà entendu, ce principe que le plus important, ce n'est pas la destination, mais c'est le voyage qu'on va faire pour aller jusque là-bas. C'est vraiment ça qui va nous transformer. Exact. D'ailleurs, je voudrais rebondir sur quelque chose que tu as dit. Tu avais dit que, en fait, penser que les grandes réalisations vont nous apporter le bonheur, ce n'est pas forcément très juste. Je dirais plus le contraire, je dirais que c'est grâce au bonheur qu'on pourrait atteindre de grandes réalisations. Parce que justement, le fait d'être heureux, ça va nous entretenir dans un état émotionnel qui va être positif. Notre esprit va être positif, on va être beaucoup plus capable de voir les opportunités, de pouvoir avancer, de se satisfaire de tout ce qu'on fait au quotidien, et aussi de voir notre progression, un peu comme ce que tu disais, de nous voir évoluer. Et c'est cet état d'esprit qui va nous permettre au final, au bout du chemin, d'accomplir quelque chose d'immense. Et d'ailleurs, tout ce qu'on va accomplir, ça va être quelque chose d'immense, parce que c'est un peu comme un effet domino. Le petit domino qui va pousser le plus grand, qui va pousser le plus grand. Et si on n'est pas heureux, c'est quasiment impossible d'accomplir des choses immenses. Oui, complètement, parce que ça va être aussi notre base pour pouvoir avancer. Et c'est pour ça qu'on met beaucoup cette notion de bonheur en avant dans ce fameux podcast, parce que c'est ce bonheur-là, c'est à la fois un but, mais c'est aussi un moyen. C'est comme si ça répondait aux deux éléments. C'est notre but de pouvoir être heureux, de vivre du bonheur, d'être épanoui dans notre vie, dans nos affaires, dans notre entreprise, dans notre famille, dans nos amours, partout. Mais en même temps, d'avoir accès à ce bonheur-là, de l'entretenir, nous permet aussi, c'est un moyen de pouvoir atteindre encore plus de résultats et encore plus avancer. Et tu vois, tout à l'heure, Samir, tu nous disais que le bonheur, c'est aussi de savoir apprécier ce qu'on a déjà, être dans ce sentiment de gratitude profond par rapport à ce qu'on a effectivement dans notre vie. Et ça, c'est un point qui est très important. Mais là où je dirais peut-être qu'il faut faire attention, c'est qu'en reprenant finalement, la citation d'Einstein de dire que la vie, c'est comme une bicyclette, le jour où tu arrêtes de pédaler, tu te casses la gueule. C'est la même chose dans la vie. C'est qu'on peut avoir plein de choses pour lesquelles on est dans la gratitude aujourd'hui. Mais si je ne continue pas de pédaler, et c'est-à-dire si je ne continue pas de progresser, d'aller chercher des nouvelles choses, d'avancer, que va-t-il se passer ? Eh bien, je vais régresser. Parce que si on prend la vie à l'image de ce vélo qui monte une colline, tant que je pédale, je monte. Mais si j'arrête de pédaler et d'avancer, à un moment donné, j'ai de l'élan, d'accord, mais cet élan-là va s'épuiser et je vais finir par repartir dans l'autre sens. Donc le bonheur, c'est de se fixer des objectifs, de se donner des choses à réaliser et de ne pas essayer de faire un seul pas de géant pour pouvoir y arriver en se disant « je vais aller au bout, puis je vais être heureux », c'est de dire « ok, je vais dans cette direction-là et chaque jour, je prends conscience et je suis dans la gratitude de c'est quoi ce chemin que j'ai déjà parcouru et c'est quoi qu'il me reste à parcourir et que je sais aussi quelque part que je vais pouvoir l'accomplir ce chemin-là. Je vais pouvoir avancer positivement dans cette direction-là. Donc ça, je crois que c'est important de le préciser, si on ne veut pas se reposer un peu sur nos lauriers et puis finir par avoir des problèmes parce que nous, on est resté en stand-by, mais le monde, lui, a continué d'avancer. Exactement. J'adore ce que tu dis là, le fait que le monde continue à avancer. Et du coup, je t'invite, toi qui nous écoutes, la prochaine fois que tu te dis que tu voudrais obtenir ou tu voudrais réaliser quelque chose pour être heureux, de voir les choses différemment, de reformuler tout ça et de te dire « en fait, je désire être heureux pour pouvoir réaliser ou pour pouvoir obtenir quelque chose ». Une super idée. En gros, ça serait de se poser la question « comment est-ce que je peux être heureux aujourd'hui pour avoir encore plus de plaisir à accomplir ce que je veux demain ? » C'est ça ? C'est ça. C'est exactement ça. Je trouve ça génial comme question. Merci Samir pour cette idée-là. Vraiment chouette. Je t'en prie, Julien. Oui, vas-y. C'est bon. Pour moi, c'est bon. Oh, OK. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale. C'est la journée mondiale du bonheur. On le sait, il y a plein de gens qui ne sont pas dans le bonheur aujourd'hui. Alors même si on est tous responsables de ce qu'on peut faire de notre vie, des choix qu'on va faire, des actions qu'on va poser, on s'entend qu'il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres, qui sont dans un environnement qui est plus bénéfique que d'autres. Et j'aimerais peut-être qu'on prenne le temps de se poser la question tous ensemble aujourd'hui pour cette journée particulière. Qu'est-ce que je peux accomplir ? Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau ? Quelle est peut-être la mission à laquelle je peux me raccrocher pour pouvoir contribuer à faire en sorte que le bonheur soit présent dans la vie de plein d'autres personnes aussi, sachant encore une fois qu'on n'est pas responsable du bonheur des autres et on ne peut pas rendre quelqu'un heureux malgré lui. C'est impossible. Ça nous appartient, c'est 100% notre responsabilité, quel que soit l'environnement dans lequel on se trouve, quels que soient les aléas de la vie, quelle que soit la situation dans laquelle on peut se trouver. Cette notion de bonheur nous appartient à 100%. Ceci étant dit, nous avons tous le pouvoir, quelque part au fond de nous, de pouvoir intervenir à travers des actions, des paroles, des gestes, des idées, des propositions, auprès des autres, auprès du monde, pour que chacun puisse accéder à une nouvelle prise de conscience, à progresser, à prendre des décisions, à se lancer. Et je crois qu'un des leviers puissants, et j'essaye en tout cas de l'incarner le plus possible, je crois qu'un des leviers puissants pour pouvoir transformer ce monde et faire en sorte que le bonheur soit accessible au plus grand nombre, même si encore une fois, c'est la responsabilité de chacun, c'est de tenter le plus possible, de représenter ce qu'on souhaite pouvoir se produire dans le monde, ce qu'on souhaite voir se produire chez les autres, en fait d'incarner, de représenter, de donner. Alors un modèle, c'est peut-être un terme un peu prétentieux, mais au moins de montrer comme un petit peu la voix et de dire, regarde, moi j'ai réussi à faire ça, ça veut dire que tu peux aussi accomplir peut-être la même chose ou autre chose, mais tu peux accomplir des choses, c'est aussi possible pour toi, c'est aussi possible de sortir de ta carte du monde qui est étriquée, qui est complètement bloquée, où tu as la pression de n'avoir aucun choix, et d'ailleurs c'est le sujet d'un prochain podcast avec Samir, on va te parler des choix, de l'importance des choix, mais d'être cette personne-là qui va comme inspirer les autres, qui va donner ne serait-ce qu'une petite once, une petite étincelle qui va permettre d'avancer. Donc ça, c'est ce que je voulais un petit peu partager, ce que je ressens tout de suite par rapport à cette journée spéciale du bonheur. Samir, j'imagine que tu aurais plein de choses à partager toi aussi. Ouais, j'aurais énormément de choses à partager, mais je pense vraiment qu'on a fait le tout. On a imagé ça et puis on a expliqué ça de différentes manières. Et du coup, si c'est clair pour toi qui nous écoute, ce que je t'invite à faire, c'est de commenter, de liker, de nous laisser des commentaires parce que tes commentaires vont être très importants pour nous, pour essayer d'améliorer justement notre contenu. Et surtout, ce que je peux te demander, c'est d'inspirer le bonheur et d'incarner le bonheur que tu veux voir dans le monde et de croire en ton potentiel. Exactement. Exactement. Et de ne pas oublier à quel point tu es magique et que du coup, tu as le pouvoir de faire une vraie différence. Alors avec Samir, on te dit à la prochaine. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501